Les peuples autochtones et les communautés locales font face aujourd'hui à de nombreux changements globaux. Ils sont donc en prise avec ce changement et leur façon de pouvoir s'adapter consiste à utiliser leurs savoirs locaux, savoirs autochtones qui évoluent et doivent leur permettre de comprendre des phénomènes qu'ils n'avaient pas observés jusqu'à maintenant. Les questions de méthode sont très importantes. D'abord, les échelles. Il faut tenir compte d'échelles spatiales et temporelles qui se croisent, qui sont assez complexes. Le temps long, le temps événementiel, le local, le régional. Pour étudier la complexité, on ne peut pas réduire les phénomènes de façon abusive si l'on ne les comprend pas. Il faut donc rentrer dans l'interdisciplinarité. Plusieurs disciplines doivent collaborer, en particulier, bien sûr, les sciences biologiques et les sciences sociales, mais également d'autres disciplines. Et aujourd'hui, de plus en plus, on prend en compte la donnée très, très importante quand justement la science évolue moins vite, celle des savoirs locaux. Les savoirs locaux, qui sont un lieu d'observation permanent de ce qui se passe, permettent de comprendre les transformations de la biodiversité, les transformations de la vie sociale, économique au fur et à mesure où elle se passe. Les impacts cumulatifs sont aussi une notion très, très importante parce qu'on a tendance à parler d'impact pour un seul phénomène. En particulier, les développeurs qui vont vouloir réduire les impacts qu'ils vont corréler à leurs actions ne tiennent compte que du dernier petit événement qu'ils sont en train d'organiser. Alors que, évidemment, à la fois pour un peuple et à la fois pour l'environnement, pour la biodiversité, c'est la succession de tous ces événements qui va avoir des effets concomitants et qu'on doit comprendre à travers la notion d'impact cumulatif. Les changements ne sont pas non plus linéaires. On observe des boucles de rétroaction, des feedbacks, qui font qu'un phénomène va avoir des conséquences et provoquer un changement qui, à son tour, va avoir des conséquences sur le phénomène initial. Donc, on étudie des boucles. Les questions d'injustice climatique, enfin, sont très, très importantes aujourd'hui, où on doit faire face à ce changement majeur et où ce ne sont pas les peuples autochtones ou les communautés locales qui vivent et qui dépendent beaucoup de leurs milieux, de leurs ressources, qui ont provoqué les changements qu'ils constatent. Ils ont été provoqués par, comme on le sait, par notre époque industrielle et donc bien loin de chez eux, mais ils ont des impacts locaux et beaucoup plus importants dans des milieux qui sont souvent considérés comme extrêmes, les milieux arctiques, le haut des montagnes, les milieux tropicaux. D'où la notion de changement, d'injustice climatique. Ces peuples, les peuples autochtones à eux seuls représentent 300 millions de personnes dans le monde, c'est-à-dire énormément de personnes qui continuent à avoir un mode de vie en tant que peuple différent de celui des États dans lesquels ils vivent. Les communautés locales également, de pêcheurs, de chasseurs, quelle que soit leur activité. Et on observe une corrélation entre la diversité culturelle et la diversité biologique. Et même entre la diversité linguistique et la diversité biologique. C'est-à-dire qu'on constate que là où on a un grand nombre de langues, à Vanuatu, en Amazonie, en Amérique latine, on a aussi des hotspots et un endémisme qui va avec cette diversité. Il est par conséquent important que ces populations qui ont, par exemple, pour les peuples de la forêt, pratiqué pendant longtemps à une gestion durable, qu'on en tienne compte, qu'on tienne compte de leurs anthologies, de leur façon de voir le monde, de leur savoir, de leur pratique. Et elles sont en effet de plus en plus prises en compte dans le monde. D'autant plus que la conception de la nature que nous avons, nous, peuple occidental, et de la science en particulier, est une invention relativement récente de l'Occident. C'est-à-dire la façon de considérer qu'on a les hommes d'un côté et tout le reste séparément et que les hommes sont tout à fait légitimes en dominant la nature et en l'exploitant. On a en général, chez les populations autochtones en particulier, une conception beaucoup plus holistique des relations. Quelques exemples. Les Moken, par exemple. En 2004, le tsunami a fait, dans l'océan Indien, 300 000 morts et a été vraiment un événement majeur. Or, il n'était pas tellement prévisible. On a essayé depuis d'adapter les systèmes de prévision de ces phénomènes majeurs, mais la science ne les avait pas détectés. Pourtant, les Moken ont réussi à s'échapper et aucun mort n'a été déploré dans leur communauté. Ces nomades de la mer, en fait, n'avaient jamais observé de tsunami. Mais pourtant, à travers les savoirs locaux, ils en avaient une description très, très précise qui leur avait été transmise. Et ils étaient capables de comprendre un phénomène lorsqu'ils le voyaient et de savoir que quand la mer se retirait, il fallait courir très, très vite. Les Mayangas, d'eux-mêmes, ont eu à faire face à un changement majeur de la biodiversité dans leurs rivières et les affluents. Le tilapia a été introduit, évidemment, par un élevage qui était censé ne pas avoir d'influence sur la faune sauvage. Et ils se sont échappés et cette espèce prédatrice a été vraiment extrêmement invasive. Et les Mayangas sont capables de donner une description très, très précise, affluent par affluent, et espèce par espèce, de l'effet que cette espèce, le tilapia, a eu sur leur milieu. Les aborigènes australiens, le feu en général, partout dans le monde, a été proscrit. On en avait peur. Il était considéré comme destructeur. Et les populations qui sont arrivées, les colons australiens, quand ils sont arrivés, ont cru qu'ils avaient affaire à un magnifique paysage tout à fait naturel. On croit souvent au mythe du wilderness, la sauvagerie. En fait, ils avaient, comme dans beaucoup d'autres lieux, en phase 2, un paysage qui était entretenu, qui était créé même, une mosaïque d'écosystèmes qui était créée par un grand savoir pratique des aborigènes. Et évidemment, ils ont interdit le feu. Et le feu, une fois interdit, on fait face à un milieu qui n'est plus contrôlable, avec cette erreur théorique de base qui était de croire que c'était un milieu naturel et de ne pas comprendre la coévolution entre un milieu et un peuple. Aujourd'hui, à nouveau, les aborigènes australiens collaborent avec les parcs nationaux et, en particulier, gèrent les feux pour entretenir les paysages. Et ils ont même d'ailleurs reçu, dans certains cas, des paiements pour services environnementaux à l'occasion de ces feux. La législation et les institutions ont aussi évolué beaucoup et sont en tension constante. Les reconnaissances des savoirs locaux, on la date souvent, bien qu'elle ait eu lieu avant, bien entendu, mais on la date souvent de façon importante, de son inscription dans une convention, celle de la CBD et donc de Rio 1992. Ensuite, les savoirs locaux et leur importance dans la gestion durable a été reconnue dans de nombreuses conventions que nous n'allons pas détailler ici. En 2002, le Forum permanent sur les questions autochtones à New York tient des réunions maintenant tous les ans avec un grand nombre d'autochtones qui se réunissent sur les questions qui les concernent. La Déclaration des Nations unies en 2006 sur les droits des populations autochtones n'est qu'une déclaration, donc pas une convention, on n'a pas force d'obligation vis-à-vis des États, mais cependant est invoquée à de nombreuses reprises aujourd'hui, c'est très important, en particulier leurs articles sur la protection des territoires. Le protocole de Nagoya, directement dans un prolongement de la CBD, sur la question de la biopiraterie et de la reconnaissance des savoirs et de leur rémunération équitable. Ensuite, l'accord de Paris, de même que les objectifs de développement durable, ont dans leur préalable traité de la question de l'importance des populations autochtones. Enfin, deux plateformes intergouvernementales, IPBES et IPCC, l'une sur la biodiversité, l'autre sur le changement climatique, ainsi que le futur pacte mondial pour l'environnement, ont des articles spécifiques qui mentionnent les savoirs locaux et la nécessité de les prendre en compte. Donc, on voit plutôt un progrès constant, et pourtant, on a parfois des tensions et des problèmes, comme Red Plus, qu'on a dénoncés, comme des mesures qui tentent de répondre aux problèmes de la déforestation, mais qui, en donnant une valeur aux forêts, peuvent permettre un accaparement des terres et une éviction des populations qui y vivaient. Encore un point d'histoire plus récent, qui a été mis en valeur par Marc Chapin, qui a écrit un article à propos des ONGE, Organisation non-gouvernementale spécialiste en environnement, et son illustration les montre dans un rôle de conquistador. Il raconte donc l'histoire qui commence par un manque de considération totale sur la gestion durable et les savoirs des populations. Les scientifiques, les biologistes, les conservationnistes s'imaginent qu'eux seuls savent, ils savent scientifiquement l'état de la biodiversité, ils savent ce qu'il faut faire, ce qui est, en gros, empêcher les populations d'y avoir accès. Dans un deuxième temps, au moment du désastre de l'Amazonie et de la déforestation massive, un appel des organisations autochtones en Amazonie, et en particulier d'un chef indien, pour avoir une lutte commune, pour que les ONG environnementalistes et les autochtones travaillent ensemble, à quelques succès. Donc, les programmes commencent à tenir compte de la co-gestion possible, de l'importance de la collaboration entre ONG environnementale et population locale. Malheureusement, beaucoup d'échecs, pas forcément dus à la volonté, mais au manque d'expérience et à la naïveté des ONG, qui s'imaginent que travailler avec les populations, c'est leur donner des leçons d'éducation environnementale, puisqu'ils ne savent rien, et que seule la science, c'est quelque chose, et qui, par conséquent, échouent dans cette coopération, qui demande évidemment de respecter à la fois les connaissances, mais aussi l'organisation sociale. Et là, c'est ce qu'ils racontent dans les années 2000, une réaction se produit, c'est-à-dire que beaucoup d'ONG vont se dire « on a essayé, ça ne marche pas, c'est plus la peine, nous, on s'occupe de la biodiversité, les populations, ce n'est pas notre problème, ce n'est pas notre fond de commerce, on les exclut à nouveau. » Aujourd'hui, à nouveau, on a dans beaucoup d'ONG, ONG internationales, ONG autochtones et grands programmes, la CBD et aussi l'IUCN, par exemple les accords de Durban en 2004, lors du cinquième congrès mondial sur les parcs, des objectifs de développement durable qui sont fixés vraiment de concert avec les populations locales et qui permettent d'aller en avant vers une collaboration et une coproduction des savoirs qui tiennent en compte à la fois les populations locales et les savoirs scientifiques et la volonté de conservation de la biodiversité qui est commune. Sous-titrage ST' 501